Musique de générique Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau let'splay. Et aujourd'hui on se retrouve pour The Cave, alors j'essaie de régler la caméra en même temps, voilà ça ira pas trop mal comme ça. Voilà et on se retrouve pour The Cave sur Wii U. Voilà alors nouveau let'splay, voilà puis un petit let'splay sur Wii U, je me dis pourquoi pas. Parce que bon c'est vrai que les jeux Wii U, ben j'en fais pas beaucoup parce que j'arrive pas trop trop à faire des vidéos dessus, j'arrive pas trop à filmer. Parce que là je suis dans mon salon, je suis pas dans ma chambre et c'est un peu difficile comme j'ai dit pour moi de faire des let'splay Wii U. Mais à un moment je me dis bon je vais quand même essayer, je vais quand même tenter de faire une vidéo Wii U. Et on va voir donc avec The Cave ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça va, si l'image ça vous convient. Encore une fois, évidemment ça sera pas de la grosse qualité évidemment, mais j'essaie vraiment de faire une. Donc voilà, donc The Cave sur Wii U, pourquoi ce jeu ? Ben je me suis dit, pour un premier let'splay Wii U, je vais pas m'attaquer à quelque chose de très gros. On va faire un petit let'splay énigme, voilà parce que The Cave c'est un petit peu un jeu à énigmes. En plus ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu, donc je m'en rappelle plus trop de tous les énigmes. Donc voilà, en gros. Bon, et puis écoutez, on va pas perdre trop de temps, donc je vais tout de suite appuyer sur le bouton plus du Gamepad et on va laisser la narration se faire. Ok. Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Mon mystère et mystère voix stoutent vous ! Pour centaines, nez, mille, 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 mille ans ! Les gens ont allé à me en recherche de ce qu'ils ont la plus besoin. Les gens ont le plus besoin de ce qu'ils ont besoin. Les gens ne trouvent plus qu'ils ont pour. Même plus, les gens ne se font. Les gens qui nous ont le plus. Bienvenue à The Cave. C'est moi, The Cave. Oui, oui, je parle de Cave. C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Le rire ! Ça fait des choses l'un des choses. Sous-titrage ST' 501 C'est une caverne qui parle, on va essayer d'explorer un peu ses profondeurs Là pour l'instant on est à l'extérieur de la caverne Mais vous allez voir, on ne va pas tarder à y rentrer Dans ce jeu, nous pouvons incarner 7 personnages au choix Sachant que pendant la durée de ce let's play, je ne vais en incarner que 3 Pour la présentation des persos, nous avons La scientifique, je laisse à chaque fois la caverne expliquer Non, 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 non n'arrête à ce genre Achtria Les jumeaux Il a des droles de pensées quand même à cette caverne En même temps il a une voix masculine Donc je ne sais pas trop si je dois dire lui ou elle Il a des droits Bonne question On peut le faire mieux Et enfin voilà Donc comme je l'ai dit Sur ces 7 personnages je ne vais en choisir que 3 Que je vais jouer tout au long du let's play Et les 4 autres Vous ne les verrez pas Après si vraiment vous voulez que je fasse un 2ème let's play sur ce jeu Pour vous montrer 3 autres personnages N'hésitez pas à le dire en commentaire Et peut être que plus tard je ferai un 2ème let's play sur ce jeu Un re-let's play on peut dire ça comme ça Où je montrerai 3 autres personnages Alors pour ce let's play Qui je vais choisir ? Je ne sais même pas qui je vais prendre Allez je vais prendre le chevalier Certainement Allez on va prendre le chevalier On va l'avancer un petit peu On va prendre Qui encore ? Allez le fermier Qui me plait pas mal Et en 3ème Allez la scientifique On va dire qu'il y a une femme dans le groupe Voilà Alors on y va Il y a un peu de temps de chargement Alors attendez Il faut que je me rappelle des touches Alors si déjà je ne me rappelle pas des touches je suis bien à moi Ha ha Loul Ah oui c'est vrai c'est vrai je me rappelle On va faire demi-tour Voilà parce qu'ici Voilà il y a un pied de biche pardon Alors les différemmentations des persos Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent sauter Ils peuvent ramasser les objets Ils peuvent utiliser les objets Ils peuvent poser les objets Et ils peuvent aussi chacun utiliser une espèce de capacité spéciale Capacité spéciale qui servira dans certains endroits de la caverne Mais j'en parlerai un petit peu plus tard Donc voilà Donc là on a détruit la barriquette fragile Et maintenant on peut avancer Alors sachez que sur mon gamepad on ne vous ratera rien du tout Je vais essayer quand même de vous montrer Voilà sur le gamepad Voilà on voit juste Voilà les trois personnages C'est tout ce qu'on voit Et on verra que ça pendant toute la partie Voilà Voilà danger, entrée interdite Voilà Faire demi-tour Voilà Donc là déjà ça annonce Pas grand chose de bien quoi On annonce vraiment de faire demi-tour De ne pas entrer dans cette caverne Pourquoi ? On ne sait pas Donc là ici il faut que j'arrive à monter au-dessus Donc pour cela on va se servir voilà de la caisse qui se trouve ici Bon là en même temps c'est que le début du jeu donc ça va quand même assez vite D'ailleurs je vais cacher les explications en bas J'espère que la caméra c'est pas trop flou Bon j'espère que ça aille De toute façon c'est une première Si je vois que ça ne va pas On verra ce qu'on fera Alors la scientifique on va l'amener aussi Après ce jeu ça va être beaucoup d'aller-retour vous verrez Allez Elle monte Voilà Alors ici on a un pont Vous l'avez compris évidemment il ne faut pas qu'on soit droit sur le pont Mais on n'a pas trop le choix Si on veut explorer cette caverne Voilà donc vous l'avez compris évidemment il ne faut pas qu'on soit droit sur le pont Mais on n'a pas trop le choix si on veut explorer cette caverne Bon heureusement qu'il y a de l'eau je vous le dis Alors ici vous voyez un verrou mais il me faut la clé Et en plus c'est marqué porte réservée aux employés Oh la boutique de souvenirs Petite carte postale Oh qu'est-ce qu'il a monsieur Donc vous voyez un mec Un employé d'une boutique de souvenirs Qui est là au fond de la caverne Et il a fait sa petite boutique de souvenirs Oh 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 Je ne serai pas là pour visiter la caverne Parce que nous Qu'est-ce qu'il y a 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 Sous-titres par La cave est tombée sans gift. Comment je vais faire mon pistol portrait? Il y a une façon que je peux ré-ouvrir. Aller vous fine adventurers pour partage dans une expérience que seulement la cave doit offrir. J'ai juste besoin de trois petits trinkets pour vendre. Juste trois. J'ai l'impression que c'est nouveau. Trois. J'ai l'impression que c'est un petit, c'est un petit, et ouvrir l'entrée de l'emploi. Je suis sûre que vous trouverez des trinkets dans la cave de la cave. Voilà, donc vous l'avez compris, cet employé cherche trois objets à mettre dans sa boutique de souvenirs. Et malheureusement, il n'en trouve pas. Il nous a donné une clé naine qui est un petit peu grosse. Il faut ouvrir la porte réserve aux employés qui se trouve juste là. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a derrière cette porte. Tu crois qu'il pique de la caisse ? Vous voyez que de temps en temps, les autres personnages vont venir nous rejoindre parce qu'il y aura peut-être un petit truc à débloquer. Donc ici, on a un jeu puits brisé. Le problème, c'est qu'on n'a pas la manivelle pour activer le puits. Alors ici, on a un levier qui peut nous permettre d'ouvrir la porte. On va changer le perso. D'ailleurs, elle peut lâcher son pied de biche, je crois. Oui, son pied de biche, je crois qu'il s'arrive. Alors ici, on a une boîte à fusils, un distributeur de hot dog, une machine à coca. Par contre, je ne sais plus ce qu'il fait ce levier. Est-ce qu'il ouvre la porte ici ? Non, il descend. Voilà. Oui, c'est ça, il ouvre la porte qui se trouve ici. Donc en activant le levier ici, voilà, ça permet de faire en sorte que la porte reste ouverte définitivement. Bonjour. Alors ici, on a une fausse pleine de piques et là, voyons, on a une espèce de... Bien sûr. Donc là, vous voyez, là, je suis mort, mais comme dit le narrateur, voilà, personne ne meurt dans cette caverne. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, de temps en temps, on va rencontrer aussi des petits symboles, comme ceci. C'est des petits collectibles. Voilà, en fait, ça permet d'avoir un petit peu plus de détails, en fait, sur les personnages. Alors, ici, on a un puits. Le problème, c'est que ça... Ah oui, mais oui, non. Ça y est, je sais, tu ne le faut pas. Alors là, ici, on a une boîte à fusibles, mais vous l'avez compris, comme il y a de l'eau qui coule, si je prends le fusible, je vais m'électrocuter. Alors là, ici, on a un levier, qui permet aussi de descendre le... comment... la pince. on verra à quoi ça sert un petit peu plus tard. Alors là, par contre, ici, oui, je vais reprendre le pied de biche, car le pied de biche va me servir. Vous allez voir pourquoi. Donc, ça va être aussi beaucoup d'aller-retour, hein, ce jeu. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, ne soyez pas... ne soyez pas détonnés. Voilà. En fait, le pied de biche, voilà, va me servir à péter la manivelle. Voilà. Que je vais pouvoir prendre. Et maintenant que j'ai pris la manivelle, je vais pouvoir utiliser le puits qui se trouve juste là. Voilà. Par contre, elle a tout cassé, quoi. Encore un petit dessin, donc celui-là concerne le chevalier. Alors, le sceau... Il faut qu'il est... Il est là, voilà. Le sceau, on va le prendre. Alors, n'hésitez pas aussi à jouer avec moi, hein. Des fois, il peut m'arriver que je me plante. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à jouer et à comprendre les ennemis avant que je les réalise. Ce serait bien. Donc là, j'ai chopé un sceau. Le sceau va me permettre... Voilà. Je vais mettre ici sur le... Comment ? La boîte à fusibles. Voilà. Ce qui me permet de prendre le fusible. Donc, évidemment, en prenant le fusible, la pince ne fonctionne plus. Le fusible, je vais pouvoir le mettre ici. Voilà. Ce qui va me permettre de réactiver les machines ici. On va donc utiliser la machine à grogues et la machine à soda. Alors, le problème de la machine à soda, c'est que, comme vous l'avez vu, dès que j'utilise le bouton, elle s'en sert immédiatement. Or, la petite chouchiste qui se trouve ici, elle ne s'en sert pas tout de suite. Pourquoi ? Je voulais expliquer. Vous avez vu, tout à l'heure, je me suis fait attaquer par un espèce de dragon, on peut dire ça comme ça, qui crache du fond. On va essayer de l'attirer hors de sa cachette, puisque vous voyez ici, à gauche, voilà, la bête est toujours là. Donc, il faut trouver un moyen de faire partir cette bête. Pour cela, c'est simple. On va poser la sauchiche, voilà, sur la fosse. Mais par contre, le problème, on va reprendre le chevalier. Voilà. Par contre, le problème, c'est qu'il va me falloir... Non, je ne voulais pas faire ça. Le problème, c'est que la pince qui se trouve au-dessus, ne fonctionne plus, puisque j'ai retiré le fusible. Donc, on va reprendre le fusible. On va remettre le fusible à sa place. Comme ceci. Voilà. Ça va permettre de refaire fonctionner la machine, ici, avec le pied. Et moi, pendant ce temps-là, vous allez comprendre, je vais activer la cloche. Attendez, il ne faut pas que je me gourde touche. Non. Je vais activer la cloche. Comme ça, le monstre se réveille, mange la saucisse, et pendant qu'il mange la saucisse, je vais pouvoir l'attraper. vous voyez. Bon, il n'est pas content. Ben non. Voilà. Et pendant qu'il fait la bascule en haut, je vais pouvoir passer. Voilà. Impeccable. Encore un petit dessin, qui va concerner le fermier. Voilà. Même les musiques sont pas mal, hein, sans nucléaire. Les musiques sont aussi assez sympas, franchement. Alors ici, vous l'avez très certainement compris, il faut prendre un bâton de dynamite, l'allumer, et mettre la dynamite à côté des pierres pour qu'elles explosent. Pose-moi le bâton, et on se casse. Même si dans ce jeu, je suis mortel, vous l'avez compris. On n'a pas de point de vie, on n'a pas de barre de vie. Alors ici, c'est quoi ? La mort au rat. On va prendre la mort au rat. Et on va continuer à avancer. Panneau de contrôle de la porte. Ah oui. Alors, attendez. Attendez, 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 que je ne me perds pas. Non, ici, je crois que je ne peux pas passer. Si, je peux passer. Voilà. Ah oui, mais non, ça, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre, ça. Voilà, parce que là, en fait, ce que je suis en train de ramasser, ce sont les objets souvenirs que nous demande l'employé. Donc là, j'ai récupéré l'âme au rat. On va amener quelqu'un d'autre. On va amener la scientifique. Voilà, et je vous ai dit que chaque personnage a une petite capacité spéciale. La capacité spéciale de la scientifique, normalement, je crois qu'elle peut, non, elle ne peut pas ? Si, elle peut. Voilà. C'est qu'elle peut pirater cette espèce d'ordinateur pour me faciliter la tâche. Ce qui est très pratique. On va prendre le fermier qui va prendre, lui, l'autre objet. Voilà. Alors, la capacité du spécialiste fermier, je vais vous le montrer tout de suite, tant qu'on est dans l'eau, c'est qu'il peut se créer une espèce de bulle d'air pour respirer plus longtemps sous l'eau. Ce qui est assez pratique. Parce qu'évidemment, si vous laissez vos personnages trop longtemps dans l'eau, ils vont se noyer. Alors voilà, on a récupéré notre deuxième objet. Il n'y a plus qu'à récupérer le troisième. Alors là, ici, on a un ascenseur qu'on peut appeler. On va l'appeler. Car le troisième objet se trouve ici. C'est une statue de méditation. Donc là, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir ramener ces objets à l'envoyer. Parce que maintenant qu'on a tout, on va pouvoir tout ramener. hop, on appuie sur le bouton. Et on y va. Voilà, ce qui nous permet de revenir ici. Donc maintenant qu'on a les trois objets, on va pouvoir tout ramener. Et en fait, vous l'avez peut-être compris, je ne sais pas, mais les trois objets qu'on vient de prendre et qu'on vient de récupérer, ce sont des objets propres aux autres personnages qui ne sont pas venus avec nous dans la caverne. Pour vous expliquer, le trophée du meilleur emploi de tous les temps que je tiens dans la main, c'est un objet qui a un temps rapport avec la voyageuse dans le temps. Voilà, pour la petite précision. Tiens. Oui, mais je les ai, t'inquiète pas. L'amorora que j'ai récupéré ici, normalement, c'est un objet spécifique aux jumeaux. et la saturnalisation au mâle. Non, non, pas du tout. Par contre, tu as une porte à couvrir, je crois, non ? Merci. Voilà, et maintenant, on peut entrer dans la tour de la caverne. Donc là aussi, on a un petit écripto qui nous dit la clause de non-responsabilité dans la caverne. Donc voilà. En plus, une fois dans cette caverne, la caverne, vous acceptez par la présente que la caverne, la caverne incorporation, sa maison mère, patrimoine d'un minimum fusionné, ainsi que toutes les fillettes de la caverne et ou fictive, me soient tenues responsables des dommages physiques, émotionnels ou spirituels emprouis durant votre visite dans la caverne pour une période minimum d'un an. à un minimum de cinq ans après votre visite, après votre sortie, par exemple, de la caverne. La caverne n'est pas non plus responsable de tous dégâts, pertes ou vols d'effets personnels. Vous acceptez aussi de rembourser la caverne pour tous dégâts que vous allez causer ou pas. Et je vous serai sous une bonne exploration. Voilà. Sachez que même le panneau, voilà, c'est quelque chose, quoi. Voilà. Donc, vous l'avez peut-être compris, mais on n'est pas les premiers à venir dans cette caverne. Alors, on va faire ça comme ceci. Donc là, il y a un nouveau dessin. Hop. Donc là, c'est quoi ? Une aubaine. Ça concerne un nouveau chevalier. Alors là, vous l'avez peut-être compris, mais vous ne dites pas, pourquoi tu ne descends pas directement ? Non, évidemment, car si je descends directement, il y a aussi des dégâts de chute. Donc si je descends directement, je vais mourir. Enfin, je vais mourir, non, mais vous avez compris, quoi. Donc, ce qu'il faut que je fasse, voilà, c'est de placer une caisse en dessous, comme ceci, pour que les personnages ne se cassent pas une jambe. On peut dire ça comme ça. Hop. Impeccable. Alors, je ne peux pas compter, là ? Non, c'est sérieux ? Il faut que je pousse la caisse. Oui, alors évidemment, c'est des personnages qui gênent. Voilà. C'est change de la corde, mais c'est grâce. C'est bon ? Tu peux monter, là ? Voilà. Donc là, ici, pour ouvrir la porte, vous pouvez voir qu'il y a des petits voyants mineux. Il faut tout simplement les trois personnages pour pouvoir passer. Voilà. C'est parti. Alors là, on entend une petite musique de chevalier, de chevalerie, de tour. Eh bien, en fait, dans ce jeu de cave, chaque personnage aura sa propre histoire. Donc là, on va commencer à attaquer l'énigme du chevalier. Et c'est le chevalier qui sera, on va dire, le personnage le plus important pour ces énigmes. Voilà. Et chaque personnage aura droit à sa propre histoire. Voilà. Donc ici, on a le feu. Mais évidemment, les trois personnages doivent servir. Ça, vous ne vous en doutez. Par contre, je ne sais déjà même plus ce qu'il faut faire. de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'on s'approche des 30 minutes. Donc, je pense qu'on ne va pas enchaîner plus que ça. On va monter. Hop, hop. Un. Ah oui, c'est ça. Le pouvoir du chevalier. Ça, je ne l'ai pas expliqué. Mais le pouvoir du chevalier, voilà, c'est ce qui peut avoir une espèce de barrière de protection. Ce qui lui permet de ne pas mourir. Ça peut être assez pratique. Voilà. Donc, vous l'avez compris, mon but à moi, c'est d'essayer d'extrait l'escalibure de son socle. Voilà. Vous l'avez compris, mon but à moi, c'est d'essayer d'extrait l'escalibure de son socle. Voilà, mais ce ne sera pas chose aisée. Voilà, puisque vous voyez, la suite, c'est par là. C'est marqué autour de la caverne. Voilà, la suite, c'est par ici. On va essayer de voir la princesse. Donc, un moment, la princesse est ici. Elle est dans son espèce de balcon, là. Comme Romeo et Juliette. J'essaie de vous montrer ça. Par contre, c'est quand même très haut. Voilà, la princesse est juste ici. D'accord. Loul ! Qui est con ? Oh, t'es sérieux ? T'es sérieux ? Alors ça, par contre, la maniabilité... Enfin, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas de maniabilité. Au contraire, en même temps, c'est qu'un jeu d'énigmes. Mais pour certaines énigmes, des fois, les sceaux, c'est pas ça. Je vous le dis. D'accord. 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 Dragon. Qui dit dragon, on dit que je vais adorer ça. Voilà. Le ramener à cette belle demoiselle, puis récupérer son amulet pour enfin voir le père pour que je puisse tenter ma chance à Excalibur. Mais ça, on le fera la prochaine fois. Allez, on s'arrête là. Donc, c'était top top pour cette première partie sur Let's Play de The Cave. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc, dans l'épisode suivant, on continuera avec cette énigme, l'énigme du chevalier. Et en attendant, moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.